Alors dans cette vidéo, on va reprendre le même type de situation que dans la vidéo précédente où on lance un objet dans les airs et on mesure avec un chronomètre la durée totale de l'objet dans les airs. Donc on va reprendre les mêmes suppositions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de résistance de l'air et ce qu'on va mesurer, ça va être Δt, qui va être le temps dans les airs. Le temps dans l'air et on va avoir bien sûr le Δt à la montée qui va être égal à Δt sur 2. Et on va considérer que la montée, c'est-à-dire l'objet va vers le haut à une vitesse initiale jusqu'à atteindre une vitesse nulle pendant un instant, un instantané. Et on va avoir notre Δv, comme tout à l'heure, qui va être égal à Vf moins Vi, qui va être égal à moins Vi, qui est aussi égal à Δt, Δt, donc le temps de la montée, multiplié par l'accélération, puisque ça c'est la variation de vitesse, Δt fois l'accélération. Et puisqu'on ne peut pas mesurer exactement le temps de la montée, c'est un petit peu dur, ça voudrait dire qu'il faudrait estimer de façon précise le moment où l'objet est à sa hauteur maximale, et bien on va avoir accélération multipliée par, et on va exprimer Δt de montée en fonction de Δt totale, puisque ça c'est ce qu'on mesure, Δt, et c'est Δt sur 2. Donc on a l'opposé de la vitesse initiale qui est égal à l'accélération, l'accélération multipliée par Δt sur 2. Et si on passe le moins de l'autre côté, là on l'enlève. Donc voilà pour Vi, et on voit aussi que le déplacement, si on considère le déplacement de notre objet, de notre balle, entre le moment où tu le lances avec un Vi comme ceci, et le moment où il atteint sa hauteur maximale, et bien ce déplacement total, et bien le déplacement total S, et bien il est égal à une vitesse moyenne, une vitesse moyenne, multipliée par le même intervalle de temps, Δt sur 2. Δt sur 2. Et donc on avait défini la vitesse moyenne, puisque l'accélération est constante, Vm, qui est égale à la moyenne arithmétique de la vitesse finale et initiale, mais comme la vitesse finale est nulle, on a Vi sur 2, Vi divisé par 2, multiplié par Δt sur 2. Et là, à partir de maintenant, on va passer aux projections, on va utiliser les projections algébriques, des vecteurs sur l'axe, l'axe Z, classique, dirigé par K, donc positif vers le haut, d'accord ? On va projeter tous nos vecteurs dessus pour pouvoir obtenir la formule du déplacement. Donc S, Z, on va avoir S, Z, qui va être égal à, on va avoir Vi, Z, qui va être égal à moins la valeur de l'accélération, multiplié par Δt sur 2, et la valeur de l'accélération, qu'est-ce que c'est ? A, AZ, c'est égal à moins 9,8 mètres par seconde au carré. Et pourquoi ? Parce qu'on a vu qu'on sait maintenant que, alors ça c'est l'accélération qui était, je mets A, mais je peux mettre G, c'est la même chose, c'est le même vecteur. A et G, l'accélération de la gravité. Donc on va dire que le déplacement, la valeur algébrique du déplacement, on va reporter la valeur algébrique de la vitesse initiale, c'est-à-dire moins AZ, multiplié par Δt sur 2, le tout divisé par 2, le tout divisé par 2, là on a juste Vi de Z, le tout divisé par 2, et le tout multiplié par Δt sur 2. Si on simplifie un petit peu, qu'est-ce que ça donne ? On va mettre les Δt ensemble, on va avoir moins AZ, divisé par, alors divisé par combien ? On a ici 2 fois 2 fois 2, ça vaut 8, donc on a AZ divisé par 8, multiplié par Δt au carré. Donc on a pour le déplacement vertical, la valeur algébrique du déplacement vertical, et bien ça va être le produit de l'opposé de la valeur algébrique de l'accélération, divisé par 8, multiplié par Δt au carré. Alors on va donner une valeur numérique à ce coefficient, finalement, on a Δt au carré multiplié par un coefficient, un coefficient en physique, tu verras que souvent ça a une dimension, donc là, le coefficient, il va avoir des unités, puisque AZ, c'est l'unité de l'accélération, donc c'est des mètres par seconde au carré, Δt ici, c'est des secondes au carré, et finalement, si on t'avait juste donné la valeur numérique du coefficient, sans rien, juste avec une expression comme celle-ci, ce coefficient-là, on n'a qu'à l'appeler lambda, on peut dire, quand on donne que Sz est égal à ce lambda, on va le calculer, moins AZ, alors moins AZ, qu'est-ce que c'est ? On voit que AZ, c'est moins 9,8, donc moins AZ, et bien c'est 9,8, donc on a 9,8 divisé par 8, et ça, si tu sors ta calculatrice, et bien ça te donne 1,225, multiplié par le Δt au carré, donc là, on a notre formule, on a notre formule pour le déplacement, et si on te l'avait donné directement comme ça, tu devrais être capable, normalement, de retrouver l'unité du coefficient, ici, qu'on a donnée avec sa valeur numérique, mais que tu peux définir comme une lettre, et son unité, tu devrais pouvoir la déduire des unités des autres membres de ton expression, puisqu'ici, on a des Δt au carré, donc on a du temps au carré, et là, on a un déplacement, donc, on devrait avoir des mètres, donc pour avoir des mètres à partir de secondes au carré, et bien il faut ici nécessairement des mètres par secondes au carré, pour pouvoir simplifier les secondes au carré. Donc voilà, grâce à cette formule qu'on peut dériver très simplement, qu'on vient d'obtenir juste avec les mêmes concepts que d'habitude, l'accélération, la vitesse moyenne, avec l'accélération constante, et bien on est capable de calculer très rapidement la hauteur maximale d'un objet lancé vers le ciel, simplement grâce à un chronomètre en mesurant le temps de montée et de descente, donc le temps total de l'objet dans les airs.